Que le Seigneur soit glorifié, c'est une grâce que d'être là encore ce soir en compagnie des saints de l'éternel pour parler de sa part et partager sa bonne parole. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette soirée de gloire, pour ce culte de gloire et je remercie également l'apôtre Douglas, notre père dans la foi qui nous bénit et qui nous donne l'opportunité de parler de la part du Seigneur. Frères et sœurs, depuis la dernière veillée de gloire que nous avions eu en ce lieu, le Seigneur est en train de nous bénir de façon extraordinaire à travers des enseignements que nous recevons de notre père, de l'apôtre et ces enseignements ne nous laissent pas indifférents. Alléluia. Nous avions commencé, bien entendu, avec le don de parler en langue. Nous sommes passés par la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement et les meilleurs et à venir. Et à travers ces enseignements, donc, j'ai été touché et j'ai été conduit également par l'Esprit pour aborder un sujet, un thème que nous allons voir ce soir et qui va nous conduire, bien entendu, dans la prière. Alléluia. Alors, le thème que j'aborde ce soir s'intitule bâtir sa vie spirituelle. Alléluia. Bâtir sa vie spirituelle. C'est le thème autour duquel nous allons nous entretenir ce soir. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, du verset 1er au verset 5e. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 1er au verset 5e. Oh, le Seigneur est merveilleux. Seigneur, je te bénis pour ce temps, je te bénis pour ton choix, ta sélection. Je te bénis également pour ta grâce et je prie, Seigneur, que tu nous couvres de ton ombre et que ta grâce fasse de nous les stylos entre tes mains, afin qu'à travers nous, tu écrives des choses qui sont liées à la prédestination de ton peuple. Alors que nous serons en train de parler, Seigneur, je prie que ta révélation vienne et que nos voies soient établies dans le nom de Jésus. Ce sera certes, Seigneur, des mots français qu'on a toujours utilisés, mais je prie, Seigneur, qu'une notion particulière accompagne ces mots, afin que les effets soient inattendus et inhabituels dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons donc 1 Pierre, au chapitre 2, du verset, du premier verset au cinquième verset. La Bible dit « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bâtir sa vie spirituelle. Frères et sœurs, nous voyons dans ce passage l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, d'écrire la nouvelle race à laquelle nous appartenons lorsque nous venons à Christ. Il y a beaucoup de mots qui ont fondé, qui vont fonder, bien entendu, ce partage. Et ce mot vont revenir au fur et à mesure que nous allons avancer. Il parle du fait que nous soyons de nouveau-nés. Il dit que nous sommes de nouveau-nés et nous devons désirer le lait spirituel et pur, afin que nous croissions. Il parle de la croissance. Il parle d'abord de nouveau-né. Il parle du désir pour le lait spirituel et pur. Et il parle aussi de la croissance. Et il dit, toutes ces choses, il dit, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté le Seigneur, que le Seigneur est bon. Et après, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisies et précieuses devant Dieu. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce sur quoi je vais fonder ce temps de partage, c'est ce qui suit au verset 5. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Il s'agit ici de bâtir la maison spirituelle, donc l'église-corps du Christ. Mais avant de bâtir ou de former l'église-corps du Christ, l'apôtre Pierre nous parle de l'édification de pierres que nous sommes. Oui, vous allez bâtir un royaume. Vous allez bâtir la force représentative de Dieu sur la terre. Cette église qui est l'épouse de Jésus qui sera enlevée. Cette église qui régnera avec Jésus lors du millénium. Cette église glorieuse qui, avant de partir, fera de merveilles. Cette église qui est née dans les actes des apôtres avec impact et puissance. Mais il dit, avant de bâtir cette église, vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Donc j'ai à l'image des pierres qui sont édifiées à part. Des pierres qui sont édifiées à part et qui viennent ensemble pour bâtir une église glorieuse. Et il a toujours été comme ça. Dieu, avant de commencer une œuvre de groupe, il choisit toujours des personnes individuellement. Il travaille avec ces personnes de façon individuelle. Et lorsque ces personnes s'approchent, il y a ce qu'on appelle communion des feux. Hallelujah. Chacun allume son flambeau dans son coin. Les flambeaux sont allumés et lorsque, oh my goodness, lorsqu'on allume ces flambeaux, on ne sait pas que de l'autre côté, quelqu'un d'autre est aussi en train d'allumer son flambeau. Et lorsque ces flambeaux viennent ensemble sans qu'on ne s'en rende compte, on voit un grand feu. Et c'est ça la pensée de Dieu. Édifiez-vous. Vous, vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former. En fait, c'est l'édification qui donne naissance à la formation. Lorsqu'on construisait le temple ancien, on taillait les pierres très loin. Les pierres étaient taillées et préparées. Et on venait poser ces pierres conformément au plan qui a été déjà préétabli. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce soir, avant que tu ne viennes ici, Dieu avait déjà conçu le plan. Dieu venait, en fait, pour que tu puisses fit, pour que tu puisses convenir, ok, pour que tu puisses convenir à la place qui est la tienne, conformément au plan. J'aimerais que quelqu'un dise plan. Et donc, l'apôtre Pierre utilise le terme édifié. Édifiez-vous-même, édifiez-vous. Et le terme édifié, étant donné que le Nouveau Testament est écrit en grec, le terme édifié, qui est utilisé dans la Bible à plusieurs endroits, notamment dans le Nouveau Testament, a ses origines dans le grec du mot aikodomai. Aikodomai veut dire bâtir dessus. Ça veut dire bâtir dessus. Mais ça veut aussi dire finir la structure pour laquelle le fondement a déjà été établi. Alléluia. Donc, lorsque l'apôtre Pierre parle d'édifié, il dit en fait bâtissez dessus. Mais bâtissez dessus quoi ? Nous allons le voir. Mais le deuxième sens, c'est finir la structure pour laquelle la fondation a déjà été posée. Dans le sens purement chrétien, dans le sens purement biblique, ça veut dire donner un accroissement constant à la vie du chrétien, tout en restant conforme au fondement. Alléluia. L'édification donc pour un enfant de Dieu, c'est le fait de donner un accroissement constant, tout en restant conforme au fondement. N'oubliez pas, j'avais dit qu'ici, il s'agit de bâtir sa vie spirituelle. On parle de bâtir une vie spirituelle, donner l'accroissement à une vie spirituelle, tout en restant conforme au fondement. C'est quoi le fondement donc ? 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9, l'apôtre Paul est en train de parler, vous savez, c'est après qu'il y ait eu ces choses où les gens disaient, moi je suis de Paul, moi je suis de Thiel. Et donc l'apôtre Paul, après avoir établi les choses, il a dit, j'ai planté, l'autre a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Au verset 9, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous voyez, l'édifice revient encore. Donc la construction de Dieu. Dieu est un bâtisseur et nous sommes des bâtisseurs avec lui. Nous bâtissons ensemble avec Dieu nos vies et son œuvre. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Écoutez, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Donc lorsque je dis qu'aïkodomai veut dire donner un accroissement constant à une vie chrétienne tout en restant conforme au fondement, le fondement dont il est question ici, c'est Christ. Alors qu'est-ce qui se passe ? Lorsque je reçois Jésus-Christ dans ma vie, il vient, il se met en fondement dans ma vie. Et donc moi, ce que je suis appelé à faire, c'est de commencer à bâtir sur ce fondement. Mais ce que je bâti doit avoir les mêmes caractéristiques que le fondement qui est en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et plus l'œuvre monte, plus l'édifice monte, on se rend compte que la nature du fondement devient la nature de l'œuvre toute entière. Voilà pourquoi on pouvait regarder les chrétiens à Antioche. On voit des chrétiens, mais on ne sait plus les distinguer avec Christ. Tellement qu'ils avaient bâti leur vie spirituelle tout en restant conforme à Christ. Christ a commencé à se manifester en eux, sans qu'ils s'en rendent compte. Et les gens d'Antioche les ont regardés, ils ont dit, ça c'est des chrétiens. La vie chrétienne, frères et sœurs, ne consiste pas à parler. La vie chrétienne ne consiste pas à faire des prières kilométriques seulement. Mais la vie chrétienne consiste à bâtir à l'intérieur de toi une identité spirituelle qui prend le dessus sur ta vie physique et matérielle jusqu'à ce que tu commences à refléter Christ. Alléluia. Et donc l'édification ou la construction de la vie spirituelle n'est qu'une conséquence d'une œuvre. C'est une conséquence. Frères et sœurs, nous aimons beaucoup les miracles, nous aimons beaucoup dire Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais la gloire de Dieu est une conséquence. Parce que la gloire, en fait, c'est la manifestation visible de Dieu. Or Dieu se manifeste visiblement de façon glorieuse parce qu'il est suffisamment caché et suffisamment spirituel. Alléluia. Et il y a donc des choses qui favorisent cette construction spirituelle ou cette édification spirituelle. Il y a des choses qui permettent à ce que nous puissions être spirituellement bâtis. La première chose que j'ai notée, c'est donc la sanctification. La sanctification ou encore la sainteté. Frères et sœurs, la sainteté veut dire le fait d'être mis à part. Ça ne veut pas seulement dire ça. Ça veut aussi dire le fait d'être consacré. Ça veut dire le fait d'être séparé du commun. Et la sainteté, c'est la première chose que Dieu nous demande lorsqu'il nous appelle. Vous avez vu, nous avons lu ce passage de 1 Pierre 2 au verset 1er et l'apôtre Pierre commence en disant rejetant. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle premièrement à la sainteté. Il nous appelle pour rejeter. Et la sainteté, c'est une disposition de cœur, un changement d'état d'esprit et de pensée qui se manifestent par la conduite. Dieu tient beaucoup à la conduite. Comment je le sais? Lorsqu'il commence à parler ici, il parle de la conduite. Il dit rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. En fait, il s'agit des conduites, il s'agit des choses que les gens font. Il s'agit des habitudes, il s'agit d'un caractère. Et la sainteté donc fera en sorte que tu puisses te conduire de façon digne en te séparant de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Dans 1 Pierre 2, 1, il dit rejeter. Lorsqu'il appelle Abraham, il dit quitte. Et lorsqu'il appelle Pierre pour le suivi, suis-moi. Chaque fois que Dieu nous appelle, il nous appelle afin de quitter certaines choses. Il nous appelle pour quitter notre ancienne vie. quitter notre ancienne vie et devenir son Église, son peuple. Frères et sœurs, la sainteté, ce n'est pas faire des œuvres pour devenir saint. Non. La sainteté, c'est faire des œuvres qui correspondent à ta nature. Alléluia. J'avais dit ici que le fondement qui est fondé à nous, c'est Jésus, c'est Christ. Or Christ veut dire le oin. Or le oin veut dire le consacré. Or le consacré veut dire le saint. Donc lorsque tu reçois Christ, est-ce qu'il est établi en fondement en toi, ta vie devient saint. Tu es comme une femme enceinte. On ne te forcera pas pour que tu restes couché de peur que l'enfant ne sorte. Ta nature et ta nouvelle identité te contraindra à une certaine façon de vivre. Maintenant, il y a une confusion que Dieu lui-même ne comprend pas. Nous qui avons la nature de Christ en nous, nous qui avons le fondement de Christ en nous, nous nous conduisons de façon qui contredit la nature de Dieu qui est en nous. Et donc nous bâtissons sur le fondement qui est Christ, mais nous bâtissons avec le mauvais matériel. Alléluia. La vie spirituelle se bâtit premièrement par une vie de consécration. Parce que la vie de consécration met à l'aise l'Esprit Saint de Dieu qui est en toi. Alléluia. Dans la sainteté, nous voyons l'obéissance à la parole de Dieu. Mais nous voyons aussi l'abandon des œuvres mortes, le rénoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est quoi? Les œuvres mortes, c'est les œuvres qui plaisaient à la vieille nature que tu avais. Cette personne qui est censée être morte mais on la voit encore vivante en toi. C'est ça les œuvres mortes. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit quitte la maison de ton père. En fait, en réfléchissant là-dessus, j'ai compris que les œuvres mortes s'attachent à nous d'abord en provenance de la maison de nos pères. Vous savez, si vous regardez chaque famille, chaque famille a sa façon de vivre et chaque famille a un péché qui s'attache à elle et qui devient une sorte d'identité. Il y a des familles pour lesquelles le mensonge est juste facile. Dans cette famille-là, tout le monde ment et facilement. il y a des familles où l'impudicité est juste facile. Il y a des familles où l'orgueil ou la duplicité, le colportage, la médisance et ça commence là. Tu vois, quelqu'un grandir, il développe ces choses et ça devient très facile. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les parents, lorsque les géniteurs se mettent à commettre un péché de façon répétitive, en fait, ce péché devient une forteresse, ça devient un lien qui va être perpétré dans toutes les générations qui vont suivre. Et le diable ne se casse plus la tête pour cette famille. Il sait que dans cette famille-là, il y a ceci qui est bien établi. Si je veux agir, je veux juste inciter un tout petit peu et tout le monde finira par commettre ce péché-là. Et donc, lorsque Dieu t'appelle, la première chose qu'il te dit, c'est de quitter ta famille. C'est de quitter cette façon. Par exemple, chez nous, dans ma famille, facilement comme ça, quand on grandissait, on était fan de la musique du monde parce que ça jouait tellement à la maison. Et même en Christ, il arrivait le moment où tu étais emporté par la musique du monde. Pourquoi? Parce que cette chose est dans la maison. Mais n'oubliez pas que je dis que nous sommes appelés donc à bâtir. Alors, chaque acte et chaque comportement que tu cultives édifient quelque chose dans ta vie. Et donc, si tu es plongé dans le péché, le péché construise quelque chose dans ta vie. Mais il ne construise pas ce qui est conforme à la parole de Dieu. Et il y a des familles où tellement le mensonge est bien ancré, facilement tout le monde ment. Et lorsque Dieu t'appelle, la première chose qu'il te dit, c'est de quitter. Il y a des familles où il y a la colère. Dans cette famille, si les gens se fâchent ici, on dirait qu'il y aura la troisième guerre mondiale. et ces choses constituent les forteresses et elles empêchent l'édification de la vie spirituelle. Ces choses plaisent à la chair. La chair prend le dessus et la chair devient lourde. Mais il dit également Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Dimanche encore, l'apôtre en parlait, il a dit qu'en France, il y a l'esprit du coq. En France, il y a l'esprit du coq et je connais un pays où il y a l'esprit d'idolâtrie. Dans ce pays-là, ils dansent toujours pour leur président et pour leur chef. Ils ont commencé à danser pour un, il est resté plus de 30 ans au pouvoir, ils dansaient pour lui. Ils ont commencé à danser pour l'autre, il est resté plus de 10 ans au pouvoir, ils dansaient pour lui. L'autre vient encore, il commence encore à danser pour lui. Tu vois, tout un peuple des intellectuels, des non-intellectuels, en train de danser et c'est facile dans ce pays-là de danser. Et c'est même reconnu que le peuple de ce pays-là, ce sont des grands danseurs. Alléluia. Et lorsque quelqu'un vient dans le Seigneur, facilement, il est embrigadé par cela. Mais Dieu te dit, quitte ces choses. J'aimerais qu'alors que je parle, que chacun de nous puisse rentrer en lui-même et qu'il regarde des choses qui s'attachent à lui facilement, venant de son pays, venant de ses origines, venant de sa culture, venant de sa patrie, venant de sa famille. Dieu te dit de sortir de ces choses. Pourquoi? Parce que la conduite identifie une personne. La conduite t'identifie. Tu peux beau crier que tu es enfant de Dieu, mais si tu te conduis à la manière des gens de ta famille, lorsqu'on te regarde spirituellement, on te voit dans ta famille. Cela veut dire que les liens de ta famille te lient. Les malédictions de ta famille sont sur toi. Les démons qui rongent ta famille te rongent aussi parce que la conduite identifie quelqu'un. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'armure spirituelle, j'ai cru entendre, j'attendais qu'il parle des prières de feu, des jeûnes, mais il commence par parler de la conduite. La vérité, la justice, il parle de la conduite. Et donc chaque fois que tu dis la vérité, tu marches sur la justice, tu agis par la foi, tu as les ailes pour l'évangile, subitement tu te retrouves entouré par une armure. Dans les temps anciens, il décrivait les soldats romains parce que les soldats romains étaient difficilement atteignables. Je crois qu'aujourd'hui, il allait dire que tu ressembleras à Iron Man. Oui. Iron Man n'a pas de super pouvoir. Vous connaissez Iron Man? Il n'a pas de super pouvoir. Il ne vient pas d'une autre planète. Mais quand il entre dans son armure, ha, 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 ha. Alléluia. Nous ne sommes rien. Nous devenons quelque chose en fonction de notre identification à un royaume. Donc ta conduite, tu identifies un enfant de Dieu. Dans les actes des apôtres, les apôtres fondent, mettent les fondements de l'église. Mais lorsqu'ils arrivent dans les épîtres, ils passent leur temps à transformer la conduite du peuple. Frères et sœurs, Dieu tient beaucoup à la conduite. Dieu a tué des vies entières parce que la conduite était mauvaise. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Ça, ce sont les conséquences d'une vie cachée. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Ici, nous sommes tous parfaits. Nous sommes tous bien beaux et bien sains. La vie chrétienne, c'est la conduite que nous avons lorsque personne nous voit. Et lorsque cette conduite nous sépare des habitudes héritées de nos familles, c'est alors qu'on parle de la sainteté. Dieu insiste dans le fait qu'il est saint et nous devons marcher dans la sainteté. Et ces choses sont possibles étant donné que nous avons le fondement de la sainteté en nous. Dieu est perdu, Dieu est confus lorsqu'il voit que nous avons les racines des manguiers mais nous produisons les cacaos. Notre racine, c'est Christ. La Bible dit quiconque s'attache à moi portera des fruits mais nous, nous portons des fruits qui sont confus, qui prêtent à confusion avec la nature de l'arbre auquel nous sommes censés appartenir. La sanctification favorise la croissance spirituelle. Le changement de conduite, le rénoncement aux œuvres mortes, la repentance, le changement de vie, le changement de pensée, la pratique du bien. Oh, il y a des choses, il y a des choses. On peut venir ici, on chante, on loue, on pleure, mais lorsqu'on se regarde dans le cœur, on se dit des choses bizarres. On se colporte, on se parle mal, on se hait. Il y en a même qui ne se parlent pas et qui se disent enfants de Dieu. Perte de temps, frères et sœurs. La sainteté, pourquoi lorsque l'apôtre Paul en parle dans Galate, il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il parle encore de la conduite. Il parle encore de l'état d'esprit, de l'état de pensée, de disposition, de prédisposition. Ce n'est pas la prière. On ne commence jamais par la prière. On ne commence jamais par chanter, prêcher, tenir la caméra, servir à l'accueil. On ne commence jamais par courir à l'intercession. On ne commence jamais par faire les lives sur Internet. On ne commence pas là. On commence par le changement de conduite. Et donc, ce changement de conduite, Alléluia, met le Saint-Esprit dans son environnement. Alléluia. Le Saint-Esprit se retrouve dans son élément lorsqu'il est face à un chrétien qui marche dans la sainteté. Le temps est arrivé où nous allons nous arrêter et refuser le péché. Le péché est le problème de l'homme, frères et sœurs. Et la chair aime le péché. Si nous vivons pour satisfaire la chair, nous sommes ennemis à la croissance de l'esprit en nous, à l'édification de la vie spirituelle en nous. C'est facile, frères et sœurs. La Bible dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais tout n'édifie pas. Il y a des choses qui apparemment ne sont pas péchées. Il y a des gens qui ne volent pas, qui ne trichent pas, qui ne commettent pas l'impudicité, mais qui vivent pour satisfaire leur chair. C'est-à-dire que quand il est question de la chair, il y va et ça devient une idolâtrie. C'est pire que toute chose car Dieu a consumé le monde par cause de l'idolâtrie. Les gens étaient devenus idolâtres de la sexualité. Il a tué le monde. C'est pire que toute chose. En fait, quand tu te mets à satisfaire la chair, tu deviens automatiquement ennemi de Dieu sans que tu n'aies été en guerre avec quelque esprit que ce soit. La sainteté, frères et sœurs, favorisent la croissance de l'esprit. Plus on se consacre, plus notre esprit devient fort. Notre esprit se bâtit. Et il y a toujours un conflit entre l'esprit et la chair. Si l'esprit se bâtit, la chair se détruit. On apprend les apôtres qui disaient « Je suis mort quant à la chair » jusqu'à ce que la chair meure. La chair va tellement subir le poids de l'esprit. Or, le poids de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le cabone, la gloire de Dieu. Elle va tellement être imposante en toi que la chair n'aura plus d'autre choix que de céder. Il y a des personnes qui marchent dans la sanctification. On dit « Mais comment il fait ? » Comment il ne vit plus dans les péchés ? Il a commencé à rénoncer à des choses. Plus il rénonçait à des choses, plus la chair s'affaiblissait. Lorsque j'étais enfant, on me disait que le corps humain prend la forme qu'on lui donne. Si tu marches comme ça tous les jours, à un moment donné, ton corps va suivre. Si tu donnes une discipline, qu'est-ce que je dis ? Si nous donnons une discipline à nos vies et nous commençons à rénoncer à certaines choses, la chair étant faible, elle va suivre. N'avez-vous pas vu comment les gens charnels suivent facilement ? Les gens charnels ils font « Michael Jackson » « Michael » parce que la chair est faible. Oh, qu'est-ce que je raconte ? La chair est faible même face à l'esprit, frères et sœurs. La chair suit. La chair suit. De toute façon, dans le monde des esprits, lorsqu'on dit que tu es charnel, tu as le plus bas niveau dans l'échelle de la spiritualité. Cela veut dire que tu es un animal. Mais en fait, cela ne veut pas seulement dire que tu es un animal. Cela veut dire aussi que tu es une viande. Parce que le terme qui dit chair n'est pas différent du terme qui dit viande. C'est-à-dire que lorsqu'on dit viande, ben oui, parce que le corps humain a été formé de la terre. Et pour créer les animaux, Dieu a choisi quoi ? Prêchons ensemble. D'où sont sortis les animaux ? Ah ben, je crois que je suis tout seul. Pour former la chair humaine, Dieu a pris la terre. Et pour créer les animaux, Dieu a fait quoi ? Il les a sortis de la terre. Voilà pourquoi il dit Abraham, contre les sables de la mer, tu compteras ta postérité. Il dit, contre les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Cela veut dire que parmi les descendants d'Abraham, il y en aura qui ressembleront à la terre, au sable. Or, au serpent, il dit ceci. Il dit que tu es puni, tu ramperas de ton ventre, tu ramperas et tu te nourriras de la poussière de la terre. Cela veut dire que ceux qui vivent selon la chair sont terrestres et ils sont la nourriture du serpent. Ils sont la nourriture du diable. Ne sois pas surpris que ton corps soit tout moment malade. Ne sois pas surpris que dans ta famille, les gens meurent facilement. Ne sois pas surpris que dans ta famille, il y a des liens bizarres. Simplement parce qu'il y a manque de sainteté, donc tu es terrestre, donc tu es les aliments du diable. Voilà pourquoi les sorciers mangent la chair des gens. Parce que pour eux, c'est la chair, quoi. C'est poulet. Ah, je refuse que les sorciers me voient et pensent à la viande de bœuf. Ah, je refuse. Ah, je ne sais pas pour toi. Lorsque les sorciers te voient, ils voient quoi ? Il y a des gens, les sorciers te voient, ils voient un poulet. Caca, 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 caca. Il dit, ah, j'ai faim. Je refuse cela. Mais si tu ne marches pas dans la sainteté, tu as beau refuser, tu as beau refuser, tu as beau rejeter, tu es un poulet. Bon appétit, sorcier. Alléluia. J'avais dit donc que la conduite t'identifie. Tu n'as pas fait des efforts pour ressembler à tes parents. De la même façon que tu ressembles aux gens avec lesquels tu as un lien biologique, physiquement, de la même façon si tu ressembles aux gens spirituellement avec lesquels tu as un même comportement, une même conduite. Alors quand la Bible a dit fouillez l'impudicité, sortez du milieu d'eux et j'habiterai au milieu de vous. Nous avons beau être des enfants de Dieu, mais si nous ne marchons pas dans la sainteté, Dieu n'est pas avec nous. Dieu n'est pas avec nous. Lorsque Dieu nous appelle, nous devenons donc sacrés et nous devons nous considérer comme sacrés. Dans 1 Pierre 2,9, il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Frères et sœurs, nous ne sommes plus sous les jouges, des péchés. La deuxième chose que j'ai notée qui favorise la construction et l'édification de la vie spirituelle en nous, c'est la pratique de la dévotion personnelle. La pratique de la dévotion personnelle, la pratique du culte personnel. Vous savez, culte, en fait, veut dire rendre hommage, culte veut dire adorer, culte veut dire adulé, ça veut dire faire de la dévotion. Et l'esprit de Dieu, le comprenant, il va dire à pied, à Paul, il va dire par Paul que nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous venons à Christ, nous devenons un lieu de culte. Est-ce que quelqu'un peut dire lieu de culte ? Donc, le culte n'est pas ça d'abord. Mais le culte, c'est ce que nous faisons en privé avec le Seigneur. J'étais troublé lorsque l'apôtre a insisté sur le fait que nous devrions, c'est à la lumière de la parole d'ailleurs, que nous devrions contrôler ou encore être intelligents, spirituellement intelligents, lorsque nous exerçons le parler à langue à l'église. Je dis, aïe, 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 ça va chauffer, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et après, au fil de dimanche, il commence à insister, parlez en langue, faites-le chez vous. Parlez en langue lorsque vous êtes tout seul. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais lorsqu'il est au milieu des gens, il dit, je préfère prier un peu en langue, mais beaucoup en intelligence. Cela veut dire que le culte en langue, le prier, la prière en langue qui est une prière adressée directement à Dieu sans que notre intelligence ne le comprenne, sans que notre voisinage ne le comprenne, ne se fait pas trop ici. La prière en langue se fait lorsque nous prions tout seul. Lorsque tu es tout seul, personne ne t'entend, tu n'as envie que personne ne t'entende, tu n'as envie que personne ne comprenne ce que tu dis, tu n'as envie que toi-même tu ne comprennes ce que tu dis parce que tu es en train de construire une maison spirituelle qui est en toi, qui est censé revêtir la nature de celui à qui tu t'adresses, tu entres en langue. Tu entres en langue le matin quand tu te réveilles, tu entres en langue quand tu marches tout seul. Et ce qui est mieux, nous marchons avec des masques. Ah, depuis que j'ai entendu ça, je suis devenu fou, merci papa. Je suis devenu fou, je prie en langue tout seul dans le bus, je mets les écouteurs, comme ça si les gens m'entendent, ils vont croire que je suis en train de parler avec quelqu'un. Oui, je parle avec quelqu'un, mais la personne avec qui je parle n'est pas à l'autre bout de la ligne. La personne avec qui je parle est en moi. Il fait sortir les mystères par l'esprit. Avant que tu ne te rendes compte, tu es édifié spirituellement. Qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Pour bâtir sa vie chrétienne, sa vie spirituelle, il faut cultiver la pratique de la dévotion personnelle. La dévotion personnelle, c'est l'adoration personnelle, c'est le culte personnel, c'est des prières personnelles. Je ne peux pas prétendre venir prier à l'église si je ne prie pas suffisamment chez moi à la maison. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a commencé à enseigner à prier ses disciples, il a dit ne faites pas comme des pharisiens et ils aiment se tenir debout à l'église devant tout le monde à sa présurrection. Il commence à pomper des prières. Il pompe des prières. Quand il sort de là, il ferme sa bouche. Non, Dieu ne nous cherche pas là. Dieu ne nous cherche pas ici. Dieu nous cherche dans les lieux secrets. Jésus a dit à ses disciples, Matthieu 9, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, enferme-toi, parle à ton Dieu dans le secret. Le culte personnel est secret. La dévotion personnelle est secrète. C'est là que tu te construis. Ici, tu ne te construis pas. Ici, tu viens donner et tu viens prendre de la direction. Tout ce qui se passe ici, on nous montre la direction. La pratique se fait ailleurs. Oh, malheureux que nous serons lorsque notre vie de prière se limitera seulement ici. Voilà pourquoi nous ne grandissons pas. Voilà pourquoi tous les dimanches, on vient apporter prix pour moi. Apporter prix pour moi. Tu rentres, on a prié pour des gens pendant le culte. À la fin, tu viens encore apporter prix pour moi. Non, 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 va prier à la maison. Le même Dieu qui exauce l'apôtre Douglas t'apparaîtra dans le lit secret et t'exaucera dans le secret. Le culte personnel. Nous allons lire la Bible. Matthieu 14. Une histoire que nous connaissons. nous allons relever certaines choses qui sont mentionnées dans cette histoire. Nous connaissons cette histoire. Jésus-Christ était avec ses disciples et il a il a donc renvoyé la foule. Matthieu 14 à partir du verset 22. La Bible dit ceci. Aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Hallelujah. Il monta sur la montagne et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers ses disciples vers eux marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme et dans leur frayeur ils poussèrent des cris. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus était avec les disciples et je crois qu'il a prié parce qu'il avait multiplié les pains juste avant. Il a même rendu grâce à Dieu en leur présence. Les pains se sont multipliés. mais il a dit maintenant aux disciples partez. Cela veut dire qu'il a chassé les disciples. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des moments où nous devons chasser du monde autour de nous. Nous devons chasser du monde physique et du monde virtuel. Aujourd'hui, nous pouvons nous déconnecter du monde physique mais nous sommes avec le monde virtuel. Il y a des gens, leurs prières, leurs méditations, ça se passe sur Internet. Jésus a chassé le monde. La Bible dit qu'il partit pour prier. Mais qu'est-ce qui se passait ? Lorsqu'il priait, la Bible ne dit pas qu'il a prié parce qu'il savait que la vague allait se lever. Non. Il a prié parce que c'était ses habitudes. Plusieurs fois dans la Bible, la Bible dit que Jésus pria toute la nuit. C'était son habitude de prier tout seul. Mais alors qu'il priait, alors qu'il priait, il priait tellement, il était tellement en dévention avec Dieu que l'esprit en lui a commencé à s'élever. L'esprit s'est levé en lui et le corps est devenu léché. Alors que le corps est devenu léché, il a posé son pas sur la mer. Le corps était tellement léché que le corps ne pouvait pas être englouti par la mer. Quand tu pries beaucoup, tu défies certaines lois de la nature. Il a marché sur la mer et les gens, ils l'ont vu mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Tellement que l'esprit avait pris le dessus. Tellement que la spiritualité de Jésus était montée, ils ont commencé à confondre avec un fantôme. Avec un fantôme, en fait, en anglais, c'est ghost. Or le ghost, en français, c'est esprit. En fait, quand ils voyaient Jésus, ils disaient, ah, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Et l'esprit Jésus-Christ, il a commencé à marcher sur les eaux. Frères et sœurs, la Bible dit que le vent était contraire, mais lui, il marchait. Dans d'autres versions, il est même dit qu'il a dépassé la barque. La barque est allée avant lui. La barque se battait dans les eaux, battue par les vents, mais lui, il est venu. Il a dominé sur les eaux. Frères et sœurs, combien de fois nous sommes dominés par les situations dans ce monde ? Combien de fois nous perdons contrôle face aux situations ? En fait, nous perdons contrôle souvent parce que nous ne sommes pas suffisamment spirituels. Parce que la nature spirituelle de Dieu n'est pas suffisamment élevée en nous. Si cette nature est suffisamment élevée en nous, quel que soit le chaos qu'il y a autour de nous, nous serons comme l'esprit de Dieu dans le commencement du monde. La Bible a dit qu'il y avait le ténèbre dans la surface de l'abîme. La terre était informe et vide. Il y avait des eaux qui remplissaient partout, mais l'esprit de Dieu se mouvait. L'esprit de Dieu planait. celui qui est rempli de l'esprit, celui qui a bâti sa vie spirituelle n'a plus peur de tourments qui viennent dans ce monde. Quand le monde entre en tourment, lui, il plane. Lui, il plane. le problème souvent n'est pas de rechercher la délivrance. Le problème, c'est d'être rempli de l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un vent. Et à l'intérieur de nous, nous avons une sorte de ballon d'air. Plus ce vent souffle, plus le ballon d'air gonfle. Plus le ballon d'air gonfle, plus il prend de l'espace. Et si Dieu te remplit de sa vie, que le diable le veuille ou pas, il va partir. Tu insistes sur la délivrance. Tu insistes sur la délivrance dans ce domaine-là. Peut-être que le problème n'est pas qu'on te pose les mains. Le problème, c'est que tu bâtisses ta vie spirituelle. Jésus était tellement bâti spirituellement que les problèmes qui se présentaient à lui étaient des opportunités pour qu'il déclenche la gloire de Dieu. Je ne dis pas ici que lorsque tu es rempli de Dieu, lorsque tu bâtisses ta vie spirituelle, tu n'auras plus de problèmes. Mais les buts des problèmes dans ta vie changera. Les problèmes n'auront plus pour but de te mettre à terre. Mais les problèmes viendront comme la mort de Lazare. Jésus a dit que notre ami Lazare, sa mort est pour la gloire de Dieu. Que dirais-je de Pierre? Que dirais-je des apôtres? L'avait dit lorsque Pierre était achopé après avoir ressuscité Tabitha, il avait dit qu'il monta sur les toits de la maison et il se mit à prier et il entend en extase. Il commença à avoir des visions. Frères et sœurs, lorsque nous cultivons ce moment d'intimité avec Dieu, Dieu nous ouvre les yeux. Il nous donne accès à des choses que le commun de mortel ne voit pas. Mais non seulement ça, Dieu se donne l'obligation de ne rien faire sans nous prévenir. Demandez à Abraham, il vous dira. Abraham avait tellement cultivé l'intimité avec Dieu que lorsque Dieu va détruire Sodome et Gomorre, il dit cacherais-je une chose à Abraham? Frères et sœurs, il n'y a que des avantages lorsque nous bâtissons notre esprit. La nature de Dieu devient notre nature et la vie de Dieu coule de nous. Nous devenons un canal de solution, nous devenons une couverture pour des milliers. Frères et sœurs, le monde actuel est dirigé par les esprits et les chers ne font que subir. Ceux qui sont charnels sont des proies dans ce monde spirituel. ceux qui sont charnels subissent et ils sont mangés dans ce monde. Au lieu de pleurer, frères et sœurs, cultivons la sanctification, cultivons la dévotion personnelle. Jeûnons, non pas parce que l'Église a programmé un temps de jeûne, mais jeûnons parce qu'on va chercher le Seigneur. Passons des nuits entières dans la prière, non pas parce qu'on a un combat à la maison, mais passons des temps dans la prière parce qu'on veut plus de Dieu en nous, frères et sœurs. Oh, nous nous mettrons à faire des prières qui n'ont pas des sujets de prière. Il n'y a pas d'intention, mais je prie pendant toute la nuit cherchant juste que Dieu me remplit. La vie spirituelle se bâtit, frères et sœurs. La vie spirituelle se bâtit, ce n'est pas par accident. Là où j'ai grandi, les gens avaient un langage paresseux. Ils disaient, ah, je sors comme ça et subitement comme ça je vais rencontrer quelqu'un qui m'a donné 100 dollars. Tu es vraiment distrait. J'ai appris à comprendre avec souffrance, avec galère que dans la vie les accidents ne font du bien à personne. Les choses qui viennent par accident ne font du bien à personne. Tout ce que nous obtenons dans la vie, il faut le chercher. Il faut le chercher. Dieu même dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. vous aussi comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former. La question ici, ce n'est pas de former. La question ici, ce n'est pas de s'empresser pour devenir visible à l'église ou visible dans le monde. La question, c'est de bâtir quelque chose de solide, de consistant à toi. Et tu n'auras pas besoin de les crier sur tous les toits tellement que cette chose deviendra évidente en toi. Le monde le verra. Alléluia. Le monde le verra. Est-ce qu'on peut se lever pour prier avant de clôturer? sans faire une prière de rénoncement. Tu connais des choses qui s'attachent à toi. Tu connais les péchés qui s'attachent à toi. Malheureusement, frères et sœurs, Dieu, lorsqu'il appelle, il ne dit pas d'abord que je te bénirai. Il dit quitte d'abord et je ferai de toi. La nature pécheresse en nous est incompatible à toute action de Dieu dans nos vies. La nature pécheresse bâtit le royaume du diable en nous. J'aimerais que tu ailles dans la profondeur de ton intimité et commence à renoncer à tout péché que tu commets. et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Renonce à ces choses qui t'identifient à ta famille. Renonce à ces choses qui t'identifient à ta maison. Je ne veux pas continuer à faire la même chose, les mêmes choses que faisait mon père et espérer avoir les différents résultats. Je ne veux pas vivre comme tous les gens de mon origine et espérer avoir le même résultat. Tu peux prier, tu peux prier. tu peux lever ta voix et prier. Tu peux lever ta voix au Seigneur. nous levons nos voix vers toi, nous levons nos cœurs vers toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, assoiffés de toi. Nous voulons désirer comme des enfants nouveaux nés, le lait spirituel et pur de la parole afin que parles nos croissions. Seigneur, ce soir, nous prions. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à bâtir notre vie spirituelle. Est-ce que de là où tu es, tu peux lever à bâtir notre vie spirituelle. ...